C'est qu'après quand t'as un Nekfeu, quand t'as un Lumpal et quand t'as Romain Levis en tant que guide, bah en fait tes repères sont plus du tout les mêmes que si t'écoutais Salif, Nuvie, Dany Dan ou Sefew, tu vois, c'est plus tes mêmes mentors. Donc forcément ton rap il s'ouvre et ton public aussi s'ouvre et les jeunes qui veulent écrire et commencer à rapper s'ouvrent aussi, c'est plus les mêmes. Clairement. Vous pensez que ça a ouvert, que c'est limite ça a ouvert en fait peut-être le rap même ? Ça a déclosé le nez de fou. Quand t'as un mec comme Nekfeu, qui est un blanc brun et qui vend peut-être un 500 000 exemplaires, je pense que ton public qui écoute et qui s'identifie à lui, qui dit que c'est possible de rapper, bah c'est pas le même mec qui est en 2005 qui écoute ses fios. Ah bah carrément. Forcément il y a un impact. Carrément. Ça a clairement un impact. Et après t'as vu tous les clones qui sont arrivés dans une minute de rap, qui ont voulu rapper comme eux, tu vois. Donc forcément ça a créé une explosion.